et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve enfin pour le feuilletage final de mon album de vacances dont vous en avez parlé un petit peu dans les derniers vlogs etc donc là je vais pouvoir vous montrer enfin l'album fini alors je vous cache pas qui m'a fait un peu suer cet album je me suis vraiment éclaté on va dire globalement sur les trois quarts et après le quart restant comme c'est les finitions et compléter les trous etc c'est toujours un petit peu pénible à faire enfin pour moi donc il était temps que ça finisse donc je vais vous montrer aujourd'hui ce que ça donne donc déjà mon album c'est un album que j'avais acheté sur citrus twist kit donc c'est des life crafted albums donc c'est des albums taille on va dire tn donc dedans vous pouvez mettre des pochettes 4 par 8 3 par 8 et voilà c'est tout donc c'est en général tout en long donc ça il faut l'avoir en tête quand vous prenez vos photos déjà parce que vous allez plus prendre des photos en format portrait qu'en paysage sinon ça rentrera peut-être pas forcément ou alors en coupant en deux pour faire sur deux pages mais voilà c'est à prendre en compte alors voilà je commence là je montre pas devant parce qu'il n'y a rien j'ai pas fait de pages de garde encore parce que j'ai pas eu le l'inspiration je sais même pas ce que je vais mettre j'ai plus d'affaires de cette collection donc je sais pas si ça reste comme ça c'est pas grave alors donc déjà j'ai voulu documenter mes vacances de l'année dernière donc c'était un voyage on va dire de 10 jours à peu près un petit peu plus où je suis allée donc au château de la loire et après à l'île de léon donc la première partie c'est château de la loire en général je fais en par ordre chronologique j'aime pas faire n'importe comment dans mes albums de vacances en général je fonctionne comme ça voilà donc là déjà pour commencer j'avais mis une grande photo parce que là c'était à où c'était quand même bourges voilà et dans une rue il ya plein de parapluies c'est très joli au dessus de nous voilà donc là j'avais pas trop j'avais des photos mais j'avais pas non plus trop envie d'en mettre donc j'ai alterné donc des formats 3 par 4 des formats instax voilà et et ben j'ai bien aimé du coup incorporer ces petits formats donc j'ai fait de la couture aussi pas mal voilà pour shooter une petite texture en fait sur sur l'album et là j'ai fait une petite pochette donc ça je vous l'avais montré sur insta avec une photo devant et à l'intérieur j'ai mis une carte de journaling et la carte en fait du resto du resto où on avait mangé donc ça a fait du coup une petite dynamique dans l'album quand vous mettez enfin vous cassez un peu le format des pochettes par des petites pochettes des petits clusters etc ça j'aime bien faire donc là j'ai mis un petit mot en acétate que j'avais dans ma collection que j'utilisais ah voyez ils sont très gros donc à part les utiliser comme ça j'ai pas trop trouvé comment donc si je pense que si j'avais eu un album 6 par 8 ça aurait été plus facile de les incorporer mais bon je m'en suis servie quand même alors ensuite ce que j'ai fait donc j'avais alterné avec des papiers et en fait comme c'était un peu vide je me suis dit j'allais pas remettre encore des photos je me suis dit que j'allais tamponner les lieux en fait pour faire des espèces de comment dire d'intercalaires enfin je sais pas je sais pas comment vous expliquer mais bon et du coup ça fait une espèce de fil conducteur tout le long parce que j'ai continué comme ça jusqu'à la fin donc là on arrive donc là c'était si vous montrez mes pages préférées donc ce que j'ai fait déjà quand je pars en vacances quand je vais visiter des endroits je prends tout ce qui est dépliant cartes tout ce qui est qui peut me permettre en fait de d'incorporer dans mon album et et de me rappeler un petit peu ce que j'ai fait donc là on était allé aux autres bobal que je ne vous conseillerai pas forcément parce que j'ai absolument détesté mais bon c'est pas le sujet d'album et du coup avec le dépliant donc j'ai fait une pochette pour regarder les tickets voilà et du coup le dépliant m'a servi en fait de support pour mes photos et mon journaliste donc là j'ai tamponné ici pour rappeler comme là voilà et du coup là ce que vous pouvez faire c'est vous servir en fait des dépliants comme support et ça je trouve ça très très bien dans les albums je le faisais pas avant pas avant je sais pas pourquoi parce que peut-être que j'avais pas forcément ramené les choses comme l'année dernière on avait pas mal visité je me suis dit que c'était dommage de pas m'en servir donc voilà donc voilà très simple j'ai calé des photos je crois que c'était les photos que j'ai mis à la fin parce que j'en pouvais plus voilà donc toujours les cartes de journaling ah oui j'ai oublié précisé que j'utilisais aussi le kit digital de la collection travel de l'année dernière donc d'aller dehors j'avais le digital j'avais les cartes digitales le tn digital et après le reste j'avais des chipboard j'avais des stickers small en physique quoi j'avais plein de plein d'échos donc là c'est pareil avec le dépliant en fait du château de chevernis et bien j'ai fait petite pochette support voilà pour pour les tickets et de l'autre côté en fait le dépliant il y avait ça et en fait c'était trop marrant parce que j'avais cette photo et du coup ça a fait là c'était la statue des amoureux je crois que ça s'appelait comme ça c'est le jardin des amoureux et du coup voilà ça fait on a reproduit là j'ai mis une petite carte de journaling hop que j'ai caché en fait par les photos j'ai fait une pochette voilà l'appareil ensuite là j'ai fait une petite page en transparence j'avais j'ai calé un mot en plastique à l'intérieur et par dessus en fait je suis venu agrafer la photo en format instax je trouve sympa l'effet l'appareil avec le dépliant alors le dépliant je voulais le garder et mais je voulais enfin je sais pas je voulais faire quelque chose avec c'est pas forcément l'idée que j'ai enfin si c'est un peu l'idée que j'avais en tête mais c'est pas le résultat que j'avais imaginé mais bon c'est pas grave du coup j'ai fait donc une pochette là pour les tickets j'ai caché derrière le haut du dépliant avec une photo et là dessus il y a une dessous il y a une photo aussi en fait je voulais garder le bas avec le fameux escalier en fait de chambord donc voilà je voulais en fait l'utiliser mais pas trop cacher le dépliant et derrière voilà ça donne ça j'ai remis un mot comme ça avec une photo instax là j'aime bien ça rend plutôt pas mal ensuite j'ai calé une pochette à petites cases pour passer un petit peu les photos que j'avais mais que je voulais pas forcément mettre en page voilà donc très très simple il y a rien à expliquer donc là on passe à la partie sur l'île d'Oléron la palmière etc donc voilà donc les cartes de journées qui sont un peu toujours les mêmes c'est le la même comment dire le même design mais les couleurs et les mots qui changent voilà donc là j'avais pas forcément de dépliant puisque ben on était à visiter un peu mais j'avais rien pris et là je vous explique après du coup là je suis un petit peu en avance sur l'album là du coup j'ai mis une grande photo voilà parce que ça commençait à être un petit peu photo pochette et tout donc voilà et là en fait j'avais deux papier et j'ai fait les photos de la journée en rond en fait pour pouvoir toutes les calées sur sur cette double page voilà donc avec petite carte de journées là j'utilisais par contre des kits qui me restaient d'Ali Edward parce que j'avais pas forcément de déco qui allait avec voilà donc l'appareil une photo en grand format aussi beau et voilà donc ce que j'ai fait comme je vous disais j'ai pas forcément pris de dépliant donc en fait je suis allée chercher sur internet là le plan de la ville parce qu'on avait visité le château château d'Oléron ça s'appelle la ville s'appelle comme ça aussi mais il y a un château aussi et voilà donc du coup j'ai refait une petite pochette avec un plastique là qui me restait et j'ai calé une petite photo à l'intérieur avec voilà une petite déco donc bon c'est écrit petit mais on peut quand même lire voilà donc là l'explication et j'avais un bout de carte aussi que j'avais imprimé mais j'avais imprimé trop grand donc j'ai découpé que le côté en fait on avait été d'ailleurs je vais rajouter un petit sticker je vais rajouter ça hop pour montrer qu'on était là en fait voilà ça et je vais peut-être mettre même la note là-haut parce qu'on a été ici aussi voilà donc là pareil j'ai rempli mon papier avec du tampon voilà là j'ai fait une petite carte de jour à la ligne un peu cachée c'était un peu ce que j'ai détesté en fait sur mon séjour ça n'a pas été la meilleure partie mais bon voilà c'était sympa quand même grande photo avec une déco en haut l'appareil grande photo aussi hélas qu'est ce que j'ai fait ah oui là j'ai fait une en fait derrière il ya du papier kraft et j'ai fait une petite pochette cachée en fait si j'arrive à la ressortir voilà normalement c'est pile à la taille du de la photo instax donc voilà elle est cachée celui qui veut l'avoir il doit la faire sortir donc là on arrive sur la fin et la fin j'ai fait très simple parce qu'il y avait le retour voilà j'ai j'avais cette carte de jour à ligne donc que j'ai marqué tout ce que j'avais aimé voilà et là du coup j'ai incorporé une dernière photo et une carte qui me restait et à la fin du coup j'ai fait une pochette avec tous les éléments que j'ai pas utilisé tous les dépliant les tickets les bracelets etc en fait je veux les garder je n'ai pas envie de les jeter parce que il ya encore des trucs qu'on peut lire je sais pas c'est cool quand même de garder ça donc voilà voilà pour l'album bon bah écoutez voilà pour le feuilletage j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées j'essayais d'expliquer tant bien que mal mais des fois c'est un peu dur d'expliquer fait pas un peu ce qu'on a fait des fois j'aimerais bien faire des vidéos un petit peu plus précise sur comment je fais mes albums et enfin vous montrer en fait comment je fais mais je sais pas trop en fait déjà est ce que ça vous intéresse ou est ce que il faudrait pas que je les mette je sais pas sur un site ou un blog pour que ça soit tout répertorié voilà que vous ayez accès à quand vous voulez en fait je sais pas je suis en train de dire il fait chier dites moi ce que vous en pensez vous est ce que ça vous plairait donc voilà c'est une idée que j'ai eue comme ça et voilà écoutez n'hésitez pas à commenter et à me poser des questions si vous en avez et puis écoutez je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite